L'Homme de Dieu Pendant qu'il avance, nous acclamons les rois des rois. Nous élevons nos voies boulardes dorées, l'agneau est sourd, vrai. Car il est glorié et digne de régner, l'agneau est sourd, vrai. Nous élevons nos voies boulardes dorées, l'agneau est sourd. Car il est glorié et l'agneau est sourd. Nous élevons nos voies boulardes dorées, l'agneau est sourd. Car il est glorié et l'agneau est sourd. Nous élevons nos voies boulardes dorées, l'agneau est sourd. Oh, alléluia, chante en gloire. Gloire, gloire. Gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. L'agneau est sourd. Il est glorié et digne de régner, Jésus. L'agneau est sourd. L'agneau est sourd. L'agneau est sourd. L'agneau est sourd. Nous élevons. Alléluia. Alléluia. Collis, gloire à l'agneau est sourd. Alléluia. L'agneau est sourd. Alléluia, écoute ça, hein. Quand j'ai contemplé ta sainte tétée Et quand j'ai contemplé ta beauté Et quand toutes les choses palissent à ta lumière Alléluia, Alléluia Jésus Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur Alléluia Il est digne d'être levé Merci pour ta présence Jésus Nous saluons ta présence Alléluia Pense à Dieu Contemple sa grandeur dans ton esprit Exalte-les dans ton cœur Permets maintenant que ce que tu as dit dans ton cœur S'exprime par tes lèvres Élève ta voix Bénis l'éternel Dis-lui combien il est grand Dis-lui combien il est merveilleux Dis-lui combien il est tout pour toi Élève ta voix Prie le Seigneur Parle à Dieu Dis-lui Seigneur merci Dis-lui Seigneur merci Parle, parle, parle Élève ta voix Fais entendre ta voix Parle comme un homme vivant Parle comme un homme qui a confiance en Dieu Parle comme un homme qui connait Dieu Parle comme celui qui connait Dieu Nous t'exaltons Père éternel Tu es dit que d'être levé ce matin Je ne personne d'autre Moi je ne que toi C'est pour cela que je te lève L'achoumissi ton bon aïe Jésus Déclare Que tu es tout pour moi Tu es digne Tu es l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin Le Dieu toi passera Emmanuel le Dieu parmi nous Sois élevé Maître Sois élevé Père éternel Sois élevé Amachia Pour ma mère au Seigneur Mets-toi la main d'Ame Ambuya Eh mon Seigneur Qui est comme toi Jésus Qui fait des choses comme toi Dans les cieux sur la terre Même sous la terre Tu es Dieu L'unique et le véritable Dieu toi passera Nous t'élevons Père Yahé nous te proclamons Roi Ce matin nous te proclamons Roi Tu es le Roi de Roi Tu es le Roi de Roi Le Créateur en Créé Alléluia Sois béni Jésus Amachia soit élevé Et toi la main Zambabombo yabato Et c'est moi M'intemps yabato Et ça n'y a pas M'akashi yababalimba Et l'Ikia yabababazolukayango Kibia yababababoukissakibia Eh mon sang toe Tu es anda Tu es digne de te lever Jésus Je te glorifie Abba Abba Père Je te lève Abba Père Sois exalté Abba 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 Je te lève, je te bénis, Jésus, l'incomparable, l'incomparable. Hé, Yahweh, mon colère, mon poteau, hé, Elohim. Alléluia. Honneur, louange à toi, notre Dieu. Merci pour ta parole. Elle donne la vie. Elle éclaire nos pensées. Elle nous montre le chemin à suivre. Elle nous communique la volonté de Dieu. Nous la serrons dans nos cœurs. Seigneur, parle au Saint-Exupé. Laisse que tu l'imprimes dans nos pensées pendant que nous l'écoutons. Que tu imprimes ta parole dans nos cœurs pendant que nous l'écoutons. Que nous puissions te faire confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des pères? Que nous pouvons acclamer le roi des pères. Que nous pouvons acclamer le roi des pères. Que nous pouvons acclamer le roi des pères. Par la main. En disant que papa te salue. Merci. Et parce que tu l'as fait. Je veux que tu mettes ta main sur ton cœur. Et que tu dises. Seigneur, merci pour ta grâce dans mon cœur. Dis encore, Seigneur. Merci pour ta paix dans mon esprit. Amen. Depuis quelque temps. Nous sommes en train de parler de la puissance de l'Alliance. Nous avons montré de quelle manière l'Alliance est très puissante. Et que l'Alliance lie des forces en présence. Ça permet que les forces qui s'accordent se prêtent à l'assistance en cas de danger. Parce que nous avons parlé de la parole de Dieu. Nous avons montré que depuis le temps de Noé. Dieu a traité l'Alliance avec Noé. Nous sommes passés par Noé en traversant par Abraham. Et je l'ai dit que nous n'avons pas encore terminé ce chapitre d'Abraham. Nous allons continuer d'en parler. Et donc ce matin. Je veux parler de la sécurité de l'Alliance. Et si quelqu'un peut me prêter sa voix. Et dire la sécurité de l'Alliance. A haute voix. Encore. La sécurité de l'Alliance. Quand on dit sécurité. C'est-à-dire que l'Alliance peut sécuriser quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un qui est en alliance avec Dieu peut se sentir en sécurité. Et là, qu'est-ce que je dirais. Jésus s'est trouvé à Capernaum. Et il n'y a eu que quelques miracles qui ont eu lieu. Jusqu'à ce qu'il ait dit lui-même. Jusqu'à ce qu'il ait dit lui-même. Que si c'était aïe. Il y aurait eu plus que cela. Et tant que frères et soeurs. C'est pour moi une façon de dire à celui qui m'entend. Tu as un bon pasteur. C'est pour moi une occasion de dire. À celui qui m'entend. Tu es dans une bonne église. S'il y a quelque chose qui te bande les yeux pour voir. Je peux seulement dire par la voix de l'autorité épiscopale. Que le voile tombe. Et que tu sois capable. De voir le don de Dieu. Qui l'a mis à votre disposition. Que Dieu soit loué. Et donc je continue mon message. En parlant de la sécurité de l'alliance. La lecture va nous conduire dans le livre de 2e Samuel. Nous sommes au chapitre 23e. Nous allons lire le premier verset. Jusqu'au cinquième verset. La Bible déclare. Voici les dernières paroles de David. Ce sont les paroles de David, fils de Jessé. Les paroles de l'homme placé très haut. Le Dieu de Jacob l'a consacré comme roi. Et le peuple d'Israël aime le chanter. Le Dieu de Jacob l'a consacré comme roi. Le protecteur d'Israël à l'Obi. Le protecteur d'Israël m'a dit. Le roi qui gouverne les gens avec justice. Et le dirige en respectant Dieu. Celui-là est pareil à la lumière du matin. Au soleil brillant dans un ciel sans nuages. Grâce à sa chaleur. Les plantes sortent de la terre après la pluie. Voici comment Dieu a agi avec ma famille. Il a fait avec moi une alliance. Pour toujours. Il l'a fixé. Par des règles qui la protègent. Partout. Et toujours. Il m'a donné la victoire. Il a réalisé tous mes désirs. En évoquant la sécurité de l'alliance. Je pensais évoquer le cas de cet homme David. Bien que je parlerais de l'alliance de Dieu avec David plus tard. Mais je circonscris mon message. afin de montrer comment l'alliance peut sécuriser les gens. En parlant des alliances. Les alliances des états. Ne consistent que quand il y a attaque extérieure. Il peut y avoir d'autres situations internes. Il peut y avoir d'autres situations internes. Qui les dépassent. Qui nécessitent un recours à l'aide extérieure. Mais ces états-là n'interviendront pas. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous. Il y a la guerre en Ukraine. Alors quand vous arrivez en Ukraine. L'OTAN qui est un allié. Ils se sont décidés qu'ils peuvent secourir. L'air allié qui est l'Ukraine. Mais qu'est-ce que nous observons. Vous pourrez trouver qu'à des moments. Ils tentent d'aller. À des moments. Ils reculent ainsi de suite. Et vous voyez que l'air allié. Est toujours en train de souffrir avec la guerre. Ça ce sont les alliances des humains. Donc les hommes peuvent être des alliés. Ils le diront à l'allié. Nous viendrons à ton aide. Si tu es attaqué de l'extérieur. Or l'allié. Il n'aura pas seulement les attaques extérieures. Il y aura également des situations intérieures. Et que c'est-à-dire quoi ? Comme l'Ukraine est attaquée par la Russie. Il n'y a pas que cela comme c'est le problème que l'Ukraine doit faire face. Non, il y a aussi des dossiers intérieurs que l'Ukraine se retrouve dans des difficultés. Mais les alliés ne sont pas dedans. Mais quand je parle de l'alliance des dieux. De la manière dont nous avons vu David parler. Vous comprendrez par là. Que cette alliance divine. Elle est différente des alliances du monde. En décrivant ce que je dis. Comment les états. Vous comprenez la république démocratique du Congo. Fait face à la situation avec ses voisins. Mais il y a de ces alliés qui ne sont pas capables de condamner les voisins. Mais on dit que l'alliance existe. Ah, je vais dire à quelqu'un. C'est pour que tu comprennes. Que tu peux avoir des alliés comme amis. Mais cette alliance là. Ne peut pas être équivalente à l'alliance que tu peux avoir avec Dieu. L'alliance divine. Est une alliance de sécurité. Elle peut te sécuriser de l'extérieur. Et elle peut te sécuriser de l'intérieur. C'est le cas de David que nous voyons. Et si nous avançons plus loin. Nous commençons par là où nous étions avec le cas de Noé. Dans le livre de Genèse. En prenant le chapitre 9. Le verset 9 jusqu'au verset 11. Qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Dans l'alliance de Dieu avec Noé. La Bible enseigne ceci. J'aimerais qu'on lise parce qu'il y a des gens. Qui ne vont pas lire ce passage à la maison. Pour comprendre la quintessence. Genèse chapitre 9 verset 9. La Bible dit. Je veux faire alliance avec vous. Avec vos enfants. Et avec les enfants de leurs enfants. C'est aussi une alliance avec tous les êtres vivants. Qui sont autour de vous. Avec les oiseaux. Les animaux domestiques. Ou les animaux sauvages. Donc avec tous ceux qui sont sortis du bateau. Et tous ceux qui sont sur la terre. J'ai fait alliance avec vous. Et l'eau de la grande inondation ne détruira plus jamais la vie sur la terre. Ici nous voyons que les contenus de l'alliance de Noé avec Dieu. D'abord ça commence par Noé lui-même. En disant que toi Noé. Tu es mon alliance. Et dans cette alliance. Tu es concerné. Pour être protégé. Et dans cette alliance. Non seulement toi. Tes enfants sont des temps. Dans cette alliance. Non seulement tes enfants. Et même les enfants de tes enfants. Tu peux imaginer l'étendue de l'alliance avec Dieu. Tu peux voir jusqu'où Dieu s'engage envers ceux qui sont avec lui. Et si nous parlons de manière actualisée. Que Noé. Peut-être comparable au pasteur. Que quand le pasteur est en alliance avec Dieu. Cette alliance ne s'arrête pas seulement sur lui. La Bible déclare. Que l'alliance que Dieu avait tissée avec Noé. Dieu lui dit. Même les animaux qui sont avec toi. C'est là que je veux aider quelqu'un. Qui ne trouve toujours pas l'importance de payer la dîme. C'est-à-dire quoi. Quand tu ne payes pas la dîme. C'est une façon de dire à Dieu. Que mon alliance avec toi. Oui c'est bien bon. Mais sauf que mon argent. N'est pas en alliance avec toi. Or l'éternel. Quand lui voit l'alliance qu'il traite avec ses humains. Il ne s'arrête pas seulement la personne. Il va au-delà. Jusqu'à toucher tout ce qui lui appartient. Et donc quand tu es enfant de Dieu. Il est important. Que tu saches. Que Dieu. En envoyant son fils unique. Son objectif. C'est de pouvoir traiter alliance avec vous. C'est pourquoi. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Comment on appelle ça. On appelle cela le sang de l'alliance. Ça veut dire l'alliance entre Dieu et les humains. Ainsi celui qui comprend la valeur de cette alliance. Un homme qui sait que le sang de l'alliance a coulé pour lui. Une femme qui sait que le sang de l'alliance a coulé pour elle. Un parent qui sait que le sang de l'alliance a coulé pour lui. Il sera capable de revendiquer. Il sera capable de dire à Dieu. Que mon alliance avec toi. Me concerne moi-même. Non pas seulement moi-même. Ça concerne mes enfants. Non pas seulement mes enfants. Ça concerne mon travail. Non pas seulement mon travail. Ça concerne mes biens. S'il y a les fermes. Les fermes se trouvent dans cette alliance-là. Si tu as des dépôts avec des magasins. Si tu comprends ce que c'est que l'alliance. L'alliance avec Dieu. Est en mesure de sécuriser même tes magasins. Mais pour que Dieu y arrive. C'est ton comportement. La façon dont tu te comportes. Quand ce qui se produit dans les fermes. Est-ce que Dieu est concerné dedans. Quand tu n'impliques pas Dieu dans ça. C'est une façon de dire à Dieu. Oui c'est moi qui suis concerné par l'alliance. Ne regarde pas ma ferme. Ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un. Que l'éternel est Dieu. Quand il a fait l'alliance avec les humains. Ça se retrouve à des degrés différents. Il y a d'abord le degré de tous. C'est-à-dire. Par le salut en Jésus Christ. Le sang qui a coulé pour le pardon des péchés. Nous a introduit dans l'alliance avec Dieu. Ça c'est le premier degré de l'alliance. Que si tu es sauvé. Sache que tu es en alliance avec Dieu. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauvé. Retiens que tu es en alliance avec Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus. Sois certain. Même quand tu marches. Même quand tu dors. Même quand tu travailles. Que tu saches que l'éternel est Dieu. Est ton allié. Parce que Dieu est ton allié. Et cela signifie. Les problèmes de l'allié. Concernent celui qui est en alliance. Comment tu réfléchis. Par rapport à ton alliance avec Dieu. Est-ce que tu es conscient de cela. Est-ce que tu sais jusqu'où cela peut aller dans ta sécurité. Ça peut te sécuriser toi-même. Et parce que je suis en train d'évoquer le cas de Noé. Et je préférerais que nous puissions évoluer au cas de David. Parce que nous avons lu de Samuel. Le livre de Samuel. Ça c'est David d'abord qui parle de lui-même. Écoutez frères et soeurs. C'est ici que je répète pourquoi je vous ai balancé les messages de l'audio et les photos. David parlait de lui-même. Il dit parle de cet homme. Cet homme David. Celui que tous les Israélites chantent. Donc en Israël on parlait de David. En Israël on montrait quand David a terrassé Goliath. En Israël on reconnaissait que David était son vaillant guerrier. Et il leur dit que cet homme, il vous parle. Cet homme, les suprits de Dieu, parle par lui. Cet homme, il parle les paroles qui viennent de Dieu. Et alors il parle de l'alliance. Qu'il a tissé avec l'éternel. Et que dans cette alliance, l'éternel est Dieu. L'avait giré lui-même. L'éternel est Dieu. L'avait prêté serment lui-même. Et parce qu'il ne peut pas prêter serment par quelqu'un d'autre. Et qu'il n'y a pas celui qui est au-dessus de lui. Et il l'avait giré par lui-même. Je veux dire à quelqu'un. Quand tu écoutes la parole de Dieu. Sache que c'est Dieu lui-même qui te parle. C'est Dieu lui-même qui t'envoie le message. Et quand tu saisis ce message là. Dieu va s'introduire dans tes affaires. Quand tu t'appropris ce message là. Quand tu seras en combat. Tes combats deviendront le combat des dieux. Quand quelqu'un se déclarera ton ennemi. Mais c'est ce qu'il a dit à Abraham. Quand il a dit ses relations d'alliance avec Abraham. Il dit à Abraham. Tes ennemis seront mes ennemis. Il dit à Abraham. Celui qui te bénira. Moi je le bénirai. Mais celui qui te maudira. Mais moi l'éternel je le maudirai. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. C'est difficile de les maudire. Si tu maudis quelqu'un. Qui est en alliance avec Dieu. L'allié s'élèvera. En disant que mon allié est attaqué. Et lui. S'occupera. De ces affaires là. La commission. Amen. Est-ce que tu es conscient. La parole de Dieu vient pour nous enseigner. Et l'enseignement a pour intérêt. De réveiller la conscience de l'homme. David parle de lui-même. Je veux que je relise ce message. Toujours dans le livre de Samuel. La Bible dit. De Samuel chapitre 23. Ça te permet en sortant d'ici. Que tu retiennes. Que voilà comment David parlait. Voici les dernières paroles de David. Ce sont les paroles de David. Le fils de Jesse. Les paroles de l'homme placé très haut. Le Dieu de Jacob l'a consacré comme roi. Et le peuple d'Israël aime le chanter. Maintenant David lui-même parle. Les suprits du Seigneur parlent par moi. Il met ses paroles dans ma bouche. Le Dieu d'Israël a parlé. Par qui ? Par la bouche de David. Il dit ceci. Le protecteur d'Israël m'a dit. Il a dit à qui ? Il a dit à David. Je parle de la sécurité de l'alliance. En disant que quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Il est en sécurité. Ne marche pas comme si tu étais seul. Il faut que tu saches. Le grand allié est avec toi. Sois conscient de cela. Parle de cela dans ta prière. Le Dieu d'Israël a parlé. Le protecteur d'Israël m'a dit. Le roi qui gouverne les gens avec justice. Et qui les dirige en respectant Dieu. Celui-là est pareil à la lumière du matin. Au soleil brillant dans un ciel sans nuages. Je dis à quelqu'un ce matin. Celui qui est en alliance avec Dieu. Il est comme un soleil qui brille. Dans un ciel sans nuages. Je déclare. Si tu marches comme quelqu'un qui est dans un ciel avec nuages. Laisse que tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Et que les nuages au-dessus de ta tête. Puis il s'est dissipé. Je déclare. Quel est ce nuage-là. Qui t'empêche de voir clair. Quel est ce nuage-là. Qui t'empêche d'aller plus loin. Je déclare ce matin. Que s'il y avait ce nuage-là. Mais moi je te dis. L'alliance avec Dieu. Est capable d'enlever tous ces nuages-là. Et que tu commences à voir clair. Peuple de Dieu. Dieu dit à Noé. Cette alliance. Concerne ceux qui sont avec toi. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle. Qui est dans l'esprit unis avec l'évêque. Si tu es dans cet esprit-là. Et que tu te reconnaisses. Que spirituellement parlant. Ejibaya Mapia. C'est mon père. Ejibaya Mapia. C'est mon berger. Quel est le rôle du berger ? C'est de protéger. Et si tu es dans cette connexion-là. Je te déclare. Tu es sous la protection de Dieu. Je te déclare. Mon alliance avec Dieu. Va te sécuriser. Et je les déclare. Mon alliance avec Dieu. Va sécuriser tes enfants. Et je déclare. Mon alliance avec Dieu. Va sécuriser tes biens. Et je déclare. Mon alliance avec Dieu. Va sécuriser ton travail. Et je proclame. Et je proclame. Mon alliance avec Dieu. Va sécuriser. Tout ce qui est à toi. Tout ce qui est connecté à toi. Celui qui est en alliance. Quand Dieu les regarde. Il ne voit pas seulement. Seulement. Seulement ce qui est là. Dieu voit loin. Ce pourquoi. Quand il parle. Je continue un peu la lecture. J'aimerais que ce matin. Quelqu'un sorte de ces lieux. Réconforté. En disant bien. Que cet homme là. Il est pareil à la lumière du matin. Il est pareil à la lumière du matin. Que fait la lumière du matin. Les gens viennent d'un profond sommeil. Où ils ne pouvaient plus rien contrôler. Que retire la lumière du matin. Les gens viennent de l'obscurité de la nuit. Oh je déclare. Que s'il y a quelqu'un. Qui sortait des ténèbres de la nuit. Non seulement. Qu'il va voir la lumière. Mais moi je dis. Cette personne là. Elle même. Elle est lumière. Voilà ce que fait l'alliance. Si quelqu'un est lumière. Ça veut dire. Quand il marche. S'il arrive. A un endroit ténébreux. Cet endroit là. Devient éclairé. Je proclame. Que partout où tu iras. S'il y aura obscurité. Ta présence. Va apporter la lumière. Je déclare. Si dans ta famille. C'était rempli de ténèbres. Parce que. Toi tu es dans cette famille là. Dieu m'a dit. Dieu a mis sa parole dans ma bouche. Et moi je déclare. Que ta présence. Dans cette famille là. Va apporter la lumière. Ta présence. Va apporter la lumière. Ta présence. Ta présence. Dans ces bureaux là. Va apporter la lumière. Ta présence. Dans cette société là. Va apporter la lumière. Mais à toi d'être conscient. A toi de croire en cela. L'alliance. C'est une alliance qui sécurise. David parle. Il dit. Celui là. Est pareil à la lumière du matin. Et celui là. Grâce à sa chalet. Les plantes sortent de la terre. Après la pluie. Et la Bible dit. Voici comment. Dieu a agi avec ma famille. A cause de quoi. Il a fait alliance avec moi. Et c'est là pour toujours. Je vais dire à quelqu'un. L'alliance des humains. A une durée déterminée. Mais l'éternel Dieu. La Bible déclare. Il ne change pas. L'éternel Dieu. Ses dons et son appel. Il ne les révoque pas. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle. Qui c'est que Jibayama Pia. A traité alliance avec Dieu. Et moi je me lève. Comme envoyé de Dieu. Je me lève. Comme quelqu'un. Qui est en alliance. Avec les très hauts. Pour dire à quiconque. Que quand tu écoutes cette parole. N'aie plus peur. Tu seras capable de dire. Que cette alliance. David là où il allait. Je vais relire encore cette passage. Voici comment Dieu a agi avec ma famille. Il a fait alliance avec moi. Une alliance pour toujours. Il l'a fixé par des règles qui la protègent. Quand il fait quelque chose. Il prend les mécanismes de protection. Dans une autre traduction. Il est écrit. Qu'il a fait des règles qui la sécurisent. Donc l'alliance sécurise. Mais il y a des règles qui doivent contribuer. A cette sécurité là. C'est pourquoi même toi qui me suis. Là où tu es. Si tu es en alliance. Avec Dieu. Comme enfant de Dieu. Il y a les règles qui sécurisent l'alliance. Si tu es attaché à ton pasteur. A cause de son alliance. Ça devient un degré supérieur. Ou à cause de lui comme berger. Tu vivras en sécurité. Tu vivras en sécurité. Je voulais. J'avais pensé faire. Une petite présentation. Mais les éléments n'ont pas été réunis à temps. Quelle est la petite démonstration que je voulais faire. Quand vous prenez une bouteille. Tu prends soit le cancrera ou le sauterelle. Tu mets dans la bouteille. Quand le cancrera ou la sauterelle est dans cette bouteille. Je vous pose la question. La poule peut-elle voir le cancrera? La poule peut voir, n'est-ce pas? Quand cet insecte, sauterelle ou le cancrera, est dans la bouteille. Est-ce que la poule peut-il toucher? Si la poule vient taper sur la bouteille. Est-ce que le cancrera sera touché? Mais quand même le cancrera, l'intérieur, en voyant la poule de haut, peut avoir peur. Mais quand le cancrera réfléchit que je suis dans la bouteille, est-ce que le cancrera aura peur de la poule? Or, la poule, elle est grande, n'est-ce pas? La sauterelle est petite. Qu'est-ce qui protège la sauterelle? C'est la bouteille qui est là. Oh, je veux dire à quelqu'un. L'alliance avec Dieu, c'est comme une bouteille. Elle est transparente. Quelqu'un peut voir de l'autre. Les sorciers peuvent te voir passer. Les sorciers peuvent connaître que tu es dans telle adresse. Ils peuvent même s'approcher de ta parcelle. Mais parce que tu es dans la bouteille, ils peuvent mettre l'air de bec là-dedans. Ça ne te fera rien. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que quand tu te retiens à l'alliance avec ton pasteur, tu es comme dans cette bouteille-là. Mais parfois, les gens eux-mêmes, ils nous sortent de la bouteille et c'est là qu'ils vont croiser la poule qui va les picoter. Et ils commencent à dire Oh, où est l'alliance qui me protège? Et tu étais sorti de la bouteille toi-même. Reste dans la bouteille. Sois connecté à ton père spirituel. Et quand tu es connecté, son alliance est éternelle avec Dieu. Son alliance te protégera. Son alliance te couvrira. Les sorciers vous pourront te voir. Mais ils ne te feront rien. Qu'est-ce qui arriva du temps de David? David, poursuivi par Saoul. La Bible dit, on est arrivé dans la caverne où David se trouvait. Et tout le monde a dit à Saoul David est là-bas. Et effectivement, il était là. On l'a même vu. Mais c'est lui qui protège David. Ne dors pas, ne sommeille pas. Il a frappé à Saoul le sommeil. Le sommeil est allé sur David. Sur Saoul. Il s'est endormi. David a marché. Il est arrivé là où il était. Il a même touché son bêtement. Il a coupé même un morceau. L'autre était toujours en sommeil. Qu'est-ce qui protégeait David? Son alliance avec Dieu. Et il est même parti de là. Je suis venu déclarer à quelqu'un. Tant que tu es dans la bouteille, je t'assure, la poule ne te fera rien. Tant que tu es dans la bouteille, je t'assure, les canards ne te feront rien. Tant que tu es dans la bouteille, et je dis, les sorciers, qu'ils soient chefs de famille, en tout cas, tu marcheras tête haute. Tu diras, l'éternel est Dieu, le Dieu de l'alliance, il est à mes côtés, il me sécurise. Oh, frères et sœurs, la Bible dit ceci, j'ai besoin de répéter ce que dit la Bible. A cause de l'alliance, qu'est-ce que Dieu a fait pour David? Voici comment Dieu a agi avec ma famille. Il a fait avec moi une alliance pour toujours. Il a fixé les règles qui la protègent. Partout, et toujours, il m'a donné la victoire. Il a réalisé tous mes désirs. Yes. Mon Père et mon Roi, je tombe à genoux devant toi. Je proclame pour ton peuple que partout où ils iront, à cause de l'alliance, qu'ils marchent dans la victoire. Partout où ils iront, au marché, qu'ils aient la victoire. Au bureau, qu'ils aient la victoire. Chez les empoisonneurs, qu'ils aient la victoire. Partout, et pour toujours, qu'ils vivent dans la victoire. Mon Dieu et mon Roi, toi qui as dit à David, les désirs seront réalisés. Je déclare ce matin quiconque m'a entendu, mon Père et mon Roi, laisse que l'alliance que tu as tissée avec moi fonctionnait ce matin. Je dis à celui qui m'entend que l'alliance, l'alliance, l'alliance qui m'a fait rencontrer des gens, les gens qui ont eu la victoire, devant les chefs de gouvernement, devant les autorités politiques, je dis que cette alliance-là n'est pas terminée. Sa validité est encore d'actualité. ainsi je dis, quel est le désir de ton cœur ? C'est le désir d'argent. Je dis, au nom de l'alliance, reçois l'argent. Quel est le désir que tu as ? C'est le problème de mariage. à genoux devant Dieu, je proclame que la foi de mariage est mariage honorable. Je dis, mariage honorable, je dis, ça va t'arriver. Quel est le désir de ton cœur ? C'est l'entreprise que tu veux monter. Je proclame et je déclare que cela va t'arriver parce que le Dieu de l'alliance c'est un Dieu fidèle en alliance. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, la bonne chose à faire, sois dans la bouteille. Ne sors pas de la bouteille. Toi, tu sors facilement à l'église, tu n'es pas stable. Dans tes relations avec ton évêque, ce n'est pas clair. Et comment l'alliance va travailler en ta faveur ? Si tu comprends que cet homme-là, c'est ça ma gloire. C'est ça mon honneur. Je t'assure, partout où tu iras, même les gens qui sont plus gradés que toi, ils vont t'honorer. Je suis venu dire ce matin, comme David a parlé, que le supris de Dieu a mis les paroles dans ma bouche. Je dis à quelqu'un, le supris du Seigneur a mis les paroles dans ma bouche. Et ce sont ces paroles-là, les paroles d'alliance. Je suis en alliance avec Dieu. tous ceux qui sont avec moi sont dans cette alliance-là. Je répète, je suis en alliance avec Dieu. Tous ceux qui sont avec moi, si tu es avec moi, que ce soit dans ta maison, mon alliance va te sécuriser. je déclare ceci. Je déclare ceci. Si tu es avec moi, même à ton travail, mon alliance va fonctionner à ta faveur. Si tu es avec moi, même à l'université, mon alliance avec Dieu va te sécuriser. Va te sécuriser. Va te sécuriser. Je parle à une âme qui se sentait insécurisée. Je parle à cette femme qui sentait son mariage en insécurité. Je déclare à cause de l'alliance avec Dieu que la sécurité te soit garantie par le nom de Jésus. Amen. Que Dieu, béni sa papa. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...